Bienvenue sur le podcast Inspiré où on parle sagesse et spiritualité. Je m'appelle Marie Ribeil et je suis conteuse de l'âme. Je vous aide à rayonner votre lumière et à cultiver la résilience au quotidien en vous montrant le chemin d'une spiritualité simple, intime et sacrée. Une quête de soi pleine de profondeur et d'humilité que je vous partage à travers la douceur de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie en fait de vous parler d'une séquence que j'ai vue il y a quelque temps sur Facebook ou à la télé, je ne sais plus. Une séquence vidéo où on voyait un homme politique qui était en train de faire une séance de dédicaces. Peut-être vous l'aurez vu, bon j'ai pas envie de dire de nom parce que ça n'a pas d'importance. Et pendant qu'il était en train de signer un de ses ouvrages, il y a un lecteur qui s'est penché vers lui et qui l'a mais alors supplié de le sauver et de sauver tous les français. Et ça avait quelque chose d'immensément pathétique et triste. Ça m'a... J'ai trouvé ça, ça m'a fait pitié en fait. Parce que le fait de vouloir trouver un sauveur, c'est abandonner en fait complètement tout son pouvoir. Et ça m'a fait beaucoup de peine pour la personne qui était dans cette posture et qui, je vous le répète, suppliait littéralement cet homme politique de tous nous sauver. Alors moi personnellement, j'ai pas besoin d'être sauvée. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous. Mais voilà, c'est vraiment de ça dont je voulais vous parler. Et notamment le fait que non, je suis désolée de vous le dire, mais personne ne viendra vous sauver. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, quand on est dans cette position de vouloir trouver un sauveur, c'est qu'on est dans un désespoir, mais alors total, et que finalement on se déresponsabilise complètement, on remet son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est terrible, parce qu'au final, on refuse complètement sa souveraineté intérieure. C'est en fait une position où on n'a plus vraiment d'évolution, ni de satisfaction. L'épanouissement intérieur finalement n'est pas possible, parce que c'est à travers sa propre souveraineté, c'est-à-dire à travers le fait de soi-même dépasser ses propres épreuves, ses propres expériences qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on apprend, et croire qu'un sauveur viendra nous tirer d'affaires, c'est une illusion qui finalement est complètement menée et soumise par la peur. Donc non, je le répète, personne ne viendra vous sauver, et que ce soit d'ailleurs à l'échelle collective ou individuelle. Alors certes, oui, vous allez me dire, oui, mais si je me noie ou si je suis prise dans les flammes, quelqu'un viendra me sauver. Oui, mais là, on est dans un contexte physique. Je vous parle vraiment, moi, d'un contexte intérieur, c'est-à-dire le fait de transformer sa réalité. Transformer, déjà, c'est notre réalité, on a tous une perception du monde qui est différente, même en vivant une même situation, on a tous des points de vue différents sur cette situation. D'ailleurs, ça me rappelle une petite, je ne sais pas, une métaphore, voilà, ou peut-être la connaissez-vous, où plusieurs personnes sont autour d'un éléphant et sont mises, sont vraiment collées à l'éléphant et la personne qui est devant la tête de l'éléphant et qui voit son oreille de très près dit, un éléphant, c'est ça, en montrant l'oreille de l'éléphant. Alors que la personne qui est du côté de la queue de l'éléphant va dire, non, pour moi, un éléphant, c'est ça, c'est la queue. Et alors que l'éléphant, c'est global. Et ça, on peut le voir que si on prend en recul. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On a tous une perception différente de notre réalité et donc notre réalité à nous, il n'y a que nous qui pouvons la transformer, la changer, la transcender et personne ne peut le faire à notre place. Alors du coup, attendre en fait qu'un sauveur vienne nous sauver, pour moi, c'est finalement la facilité de ceux qui vivent dans la peur. C'est pas très gentil formuler comme ça, mais c'est vrai parce que c'est une excuse facile de se dire que nous, on ne peut rien faire et donc d'attendre quelqu'un. On a peur d'agir, on a peur d'oser, on a peur, on est enchaîné par nos peurs. Alors, on préfère attendre que quelqu'un vienne sur son cheval blanc nous sauver, tout simplement. et ce sont souvent ces mêmes personnes d'ailleurs qui, plutôt que de se remettre elles-mêmes en question, accusent le monde entier de tout leur déboire et de tout leur problème. Et on a quelquefois été comme ça. Moi, je sais que pendant un long moment, avant en fait que je me prenne en main, donc je vous parle de ça il y a quelques dizaines d'années, j'étais dans cette optique-là quand ma vie, je n'étais pas encore prête en fait à regarder mes problèmes en face, j'attendais que quelqu'un vienne me sauver. Et c'est terrible parce que j'aurais pu attendre très longtemps comme ça, personne ne serait venu me sauver. Donc du coup, mon conseil, ce serait quoi ? Eh bien, mon conseil déjà, ce serait de respirer un grand coup et de vraiment décider de reprendre son pouvoir et sa responsabilité. Je sais que ce n'est pas facile parce que ça implique de, comment dire, de regarder en fait, d'identifier tout ce qui ne va pas dans notre vie, toutes nos peurs, tous nos freins, toutes nos croyances limitantes et c'est très, très, très difficile. Il faut du courage pour ça. Et quand on est brisé à l'intérieur, ce n'est pas évident de reprendre ce courage-là. Il y a des éléments dans la vie, il y a des choses dans la vie, des expériences qu'on ne peut pas contrôler. Quand une catastrophe naturelle arrive, quand quelqu'un, malheureusement, a un accident de voiture ou se fait agresser, etc., etc., il y a des choses, des événements qui nous tombent dessus, parfois très violemment et on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Par contre, et c'est là que c'est important, vous pouvez décider d'en faire votre matière première pour une vraie transformation intérieure. et c'est ça le premier pas pour se sauver soi-même parce que c'est vraiment en changeant soi qu'on change notre réalité et que par rebond, on change le monde. C'est d'ailleurs Gandhi, je crois, qui disait ça que pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi parce que tout part de soi. Alors, je suis ok avec le fait que ça prend du temps, ça demande du courage, de la patience, énormément de remise en question, mais encore une fois, je le répète, c'est en tout cas pour moi la meilleure façon de redevenir enfin responsable de son existence, de sa vie. Parce que sans ça, je crois que c'est peut-être pas impossible, mais en tout cas, très difficile de ressentir sur le long terme une vraie satisfaction de s'accomplir, de s'épanouir. Je pense pas qu'on puisse pleinement s'épanouir en laissant le pouvoir à d'autres, à d'autres qui d'ailleurs ne viendront jamais vous sauver. C'est vraiment en fait en décidant de se sauver soi-même qu'on enclenchera un mouvement, qu'une nouvelle énergie en fait germera dans votre vie et qui sera propice en fait aux nouvelles rencontres, aux opportunités, aux aides, vous avez déjà dû en faire l'expérience, je pense, en tout cas, c'est mon cas à moi. C'est-à-dire que quand je fais, comment dire, quand je fais une démarche en ce sens que je vais être un peu vulgaire, mais c'est ça, quand je me sors les doigts du cul, je le vois, je vois les résultats, c'est-à-dire que je vois la providence m'aider, c'est-à-dire que je vais tomber, une personne, on va dire, va être mise sur ma route et elle ne va pas me sauver, mais ça va être la personne à travers qui je vais avoir une réponse, par exemple, quelqu'un qui va m'accompagner sur mon chemin, une thérapeute, par exemple, etc., etc. Donc, vraiment, ce que je voulais vous dire à travers ce podcast, c'est que n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais et vous allez juste perdre votre temps à attendre. donc faites-le vous-même. Vous le voyez bien quand autour de vous quelqu'un est, par exemple, en dépression, quand quelqu'un est très mal, vous aurez beau d'ailleurs tout faire pour l'aider, si lui-même ne veut pas s'en sortir, alors vous resterez totalement impuissant parce que ce déclic, ce mouvement, cette intention de s'en sortir doit venir de lui-même. Donc, si vous-même en ce moment vous êtes dans une période vraiment difficile, je vous invite à remettre tout ça en perspective et à comprendre que vous êtes votre propre sauveur et être son propre sauveur, c'est pas tout faire tout seul. C'est courageux de demander de l'aide et vous, vous devez de demander de l'aide et l'aide que vous allez demander, ce n'est pas par exemple quelqu'un qui va vous sauver, je le répète puisque ça, c'est pas possible, mais c'est des gens qui vont vous permettre d'aller de l'avant avec qui vous allez pouvoir retrouver une certaine force intérieure avec qui vous allez pouvoir extérioriser tout ce qui ne va pas et reprendre pied tout simplement. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce sujet qui me tient très à cœur. Je pense d'ailleurs que j'en reparlerai parce que tout ce qui entoure ce domaine, c'est quelque chose que je connais bien, c'est-à-dire que dans ma vie, j'ai fait preuve d'une grande résilience, j'ai traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves très difficiles et qui m'ont valu de passer par des moments très noirs, des tentatives de suicide, etc. Et aujourd'hui, je vais très bien, je m'en suis admirablement sortie, mais comme je le répète, je le dois à moi-même, aux personnes qui m'ont accompagnée aussi, mais si je n'avais pas pris dès le départ, c'est-à-dire à la source, cette décision de m'en sortir, jamais je ne serais tombée sur ces personnes, sur ces aides, etc. Donc, voilà. Et évidemment, si vous vous sentez mal en ce moment, alors réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire et si vous avez besoin de moi, je peux vous accompagner que ce soit à travers mes contes inspirés qui sont une guidance par l'imaginaire à travers laquelle vous sont donnés des messages de vos guides, de votre âme, de la source, qu'importe le nom que vous voulez lui donner, met des messages importants sur votre route et qui vous donneront des pistes de travail et puis surtout aussi, chaque mois, je fais des soins du moi et je vous invite à me rejoindre parce que ce sont des soins en petits groupes donc je cible chacun individuellement, vous recevez ce dont vous avez besoin et surtout il y a un compte rendu vidéo à travers lequel je vous transmets des messages, des messages médiumniques que j'entends de façon individuelle aussi donc c'est très précieux pour ceux qui ont besoin d'une aide d'un petit coup de main sur leur chemin actuellement. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Si cette capsule vous a aidé, je vous demande s'il vous plaît de la partager, de la liker, de la commenter mais surtout de la partager parce que je pense que ça peut aider certains peut-être à avoir un petit déclic dans le meilleur des cas et sinon à avoir un petit coup de boost qui fait du bien dans leur journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci.